... ... ... citoyens sur le thème de la 5G. Bienvenue à vous tous et toutes. Nous remercions aussi la ville de Tarnes et la Cour du Travail qui ont mis cette salle à notre disposition. Cette conférence débarque, elle est organisée par la délégation des Hautes-Pyrénées de l'association nationale Robin des Toits. Cette association nationale Robin des Toits a pour objectif principal d'informer sur les impacts des technologies émettrices d'ondes électromagnétiques artificielles. Ces impacts, ça concerne aussi bien la santé, l'environnement que les droits fondamentaux. C'est une organisation, c'est une ONG non gouvernementale qui ne reçoit pas de subvention de qui que ce soit. Nous vivons uniquement par les adhésions et les dons que nous recevons. Nous sommes indépendants de toute obédience quelle qu'elle soit. A l'intérieur de Robin des Toits se côtoient des scientifiques de haut niveau, des médecins, de simples citoyens comme nous ici dans la délégation 65. Nous intervenons à l'égard de nos concitoyens au titre de lanceurs d'alerte et au titre d'une responsabilité collective d'assistance à personnes en danger. Nous ne sommes pas neutres, nous ne voulons pas du système 5G, 6G, 7G, etc. Par contre, nous disons oui à un vrai progrès, c'est-à-dire celui qui va dans le sens de l'intérêt général après évaluation de la totalité des risques en nuit, et ça, ça inclut la prise en compte de la biodiversité. Nous disons non, je continue à nous présenter, nous disons non à un business dérégulé de dispositifs toxiques qui décuple les risques, entre autres sanitaires, et cela à l'insu des utilisateurs. Cependant, on ne va pas chercher à vous convaincre à tout prix. Les informations qu'on diffuse, elles vont compléter celles qui sont délivrées par les grands médias. Nous nous appuyons sur des sources documentaires indépendantes, sérieuses et consultables. On ne vous les citera pas aujourd'hui, parce que cela alourdirait nos échanges. Cependant, on peut vous les communiquer ultérieurement, si vous le souhaitez. Pour résumer, nous considérons que chacun est libre et apte à se forger un avis structuré pour prendre des décisions éclairées, autonomes et assumées. La présentation de Robin des Trois nationales étant faite, Avant de continuer, nous avons une demande à vous formuler, s'il vous plaît. Vous le savez, la vie de notre corps repose sur des échanges biochimiques entre nos cellules. Ces échanges se font grâce à un fonctionnement bioélectrique permanent. Or, le fonctionnement de nos cellules, ce fonctionnement bioélectrique, est perturbé par les ondes électromagnétiques artificielles. Et parmi nous, il y a des personnes qui sont électro-hypersensibles. Aussi, on vous demande de bien vouloir couper vos portables, complètement si c'est possible, si vous ne pouvez pas, parce que vous avez des raisons familiales importantes, de bien au moins les mettre en mode avion, s'il vous plaît. Alors ça, ça permettra de rendre un peu moins fort le brouillard électromagnétique dans lequel nous sommes tous plongés en permanence à notre corps défendant. Alors c'est une mesure d'hygiène électromagnétique d'ailleurs, dont nous profiterons tous. Ceci étant dit, et avant d'aborder le rire du sujet, voilà comment cette rencontre est organisée. Je viens de vous présenter Robin des Trois. Dans quelques instants, je vous ferai une introduction en proposant une problématisation de la 5G qui sera quelque peu différente du discours dominant. Après cela, il y a deux spécialistes qui vont intervenir l'un après l'autre. Patrice Goyot, qui est le président de l'association Robin des Trois, docteur en sciences physiques. C'est un ancien ingénieur de EDFRTE et il est aussi affecté par le syndrome d'électro-hypersensibilité. Il va traiter des aspects techniques, des impacts environnementaux et il va nous expliquer en quoi les ondes électromagnétiques telles que celles de la 5G sont toxiques pour notre santé et pour le vivant. Et puis Denis Bourgeois, à ma gauche ici, c'est l'auteur d'un livre que vous trouvez là qui s'appelle « Le monde de la 5G, la démocratie en péril ». Lui, il va aborder la question sociétale telle qu'elle se vit aujourd'hui. Et il abordera aussi le comment contribuer à des technologies qui respecteront le vivant. Après ça, Patrice et Denis seront à ma disposition pour échanger avec vous, répondre à vos questions. Mais comme nous ne nous situons pas dans le cadre du transhumanisme, tout a une fin. C'est pourquoi on mettra impérativement un terme aux échanges publics à 18h30. Par contre, jusqu'à 19h, qui est l'heure de libération officielle de l'amphi, on pourra continuer à discuter plus individuellement. Vous l'avez vu en rentrant, mais ce sera à la sortie. Vous trouverez des ouvrages à la sortie sur les dames que vous pourrez acheter. Le fruit de cette vente ne revient pas du tout aux auteurs, mais uniquement à Romain Bétois. Vous trouverez aussi un certain nombre de fiches techniques à votre disposition. De même que ceux qui souhaiteraient nous soutenir, il y a des bulletins d'adhésion. Et puis il y a même des boîtes avec une fente. Mais ce n'est pas équivoque du tout, ce n'est pas une urne électorale, donc vous pouvez labourer autant que vous voulez. Il y a aussi une feuille sur laquelle vous pourrez porter, si vous le souhaitez, vos coordonnées électroniques, et on vous adressera la lettre de Romain Bétois, 65. J'ai oublié de dire que, il y a aussi des gobelets et de l'eau pour ceux qui le souhaiteraient, qui ont besoin, de vous dire que l'association Romain Bétois 65 a été équipée d'une petite manette de détection de la pollution électromagnétique. C'est une détection de première intention. Il y a Christian dans la salle qui, tout à l'heure, pourra répondre à vos questions sur ce sujet-là. Sachez que, pour les personnes qui ont adhéré à Romain Bétois, on peut intervenir pour détecter s'il y a un problème important. J'ai deux points avant d'aborder l'introduction générale. Vous avez remarqué que cette conférence était enregistrée ici par Nathalie. Soyez assurés les uns les autres. Ne sont filmés que les personnes qui sont à la tribune. C'est-à-dire que, nous ici, l'image de personne d'eau ne sera enregistrée. Cet enregistrement sera mis à disposition après sur les réseaux sociaux. Enfin, pendant que nous nous installions, vous avez dû voir, et il y a encore là d'ailleurs, un diaporama qui défilait automatiquement. Et maintenant, s'il n'y a plus, il n'y a plus. Il n'y a plus. Bon, là, il y a juste ça. À la fin du débat, on le remettra, et vous pourrez trouver quelques références vidéographiques pour ceux qui voudraient approfondir un sujet ou un autre. Alors, j'ai abordé maintenant une introduction. Ce qu'on fait ici ce soir, c'est de lever un point du voile sur le côté un peu obscur, sur le dessous des cartes de la 5G. Bien des citoyens dans le monde entier s'opposent à la 5G alors qu'elle est présentée comme indispensable. On va rappeler rapidement que la 5G, c'est ce qu'on appelle la cinquième génération de téléphonie mobile. Elle ne remplace pas, mais elle s'ajoute à la 2G, la 3G, la 4G. Et puis en 2030, dans moins de 8 ans, s'ajoutera la 6G. Comme si être moderne, c'était d'aller toujours plus vite. Comme si le progrès se réduisait uniquement à de l'innovation technologique. Denis abordera tout à l'heure cette problématique. Le déploiement de la 5G, en France ou en Europe notamment, a été autorisé dans une opacité et des conditions qui interrogent. La 5G, c'est avant tout un projet industriel. Les développements de cette technologie sont tels qu'ils envahissent tous les pans de notre vie quotidienne, privée comme sociale. Mais ils submergent aussi la planète, sans parler de l'espace. Parallèlement, les premières préoccupations des élus comme de l'État relèvent d'évidence de la santé de la population, de la démocratie, de l'intérêt général. Le citoyen attend donc la mise en œuvre de deux principes fondamentaux. D'abord, que soit réalisée une analyse bénéfice-risque avant toute prise de décision par les pouvoirs publics et que ce soit fait en transparence. Et deuxième principe, que l'État conserve une imperméabilité vertueuse face aux groupes de pression qui, eux, sont sans état d'âme, force est de constater que ce n'est pas tout à fait le scénario principe de précaution qui a été retenu. Pourtant, à l'époque, les études mettaient en évidence un lien de causalité direct entre l'exposition aux gammes de fréquences non ionisantes et des mécanismes toxiques. La 5G a été imposée. Pour ce faire, deux leviers ont été actionnés. Le premier levier relève d'une manipulation politique. Dans un premier temps, il y a eu les pressions des industriels sur l'appareil d'État. Ces pressions ont été d'autant plus faciles que la haute fonction publique française pratique depuis plus de 30 ans des allers et retours avec le privé. Dans le cadre de cette introduction, je ne peux pas vous lire des extraits de leur communication aux décideurs, mais c'est édifiant. Dans un deuxième temps, il y a eu une directive européenne qui ouvre un champ quasi sans limite pour la mise en place de ce projet industriel. Et cela sans aucune étude sérieuse d'impact énergétique, environnemental, sécuritaire, sanitaire, et sans le moindre débat sur les questions d'éthique ou de choix de société peut-être avec. Le deuxième levier pour exempter la 5G de tout contrôle se déploie, lui, sur un axe technico-législatif. Le système 5G, c'est la connectivité de tous et de vous. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'Internet du vivant. Cela nécessite deux types d'antennes. Vous connaissez tous les grandes antennes relais, mais leur complément indispensable, ce sont des antennes de toute petite taille qui sont installées tous les 100 mètres environ. Et Patrice vous expliquera comment cela fonctionne. La réglementation française, comme la réglementation européenne, laisse quasiment carte blanche aux opérateurs. Deuxième point de cet axe technico-législatif, les citoyens risquent de se réveiller. Alors il fallait pouvoir leur opposer une forme de prise de décision responsable, c'est-à-dire leur faire croire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, des valeurs limites d'exposition ont été définies. Elles sont entachées de plusieurs graves défauts dont l'un d'eux est de ne pas tenir compte de l'augmentation exponentielle du brouillard électromagnétique artificiel qui représentent une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Patrice vous parlera de ces aspects techniques, de ces valeurs. Dans le cadre de cette introduction, je souligne simplement que ces valeurs ont été définies en quasi-symbiose avec les industriels tant les conflits d'intérêts patants sont généralisés. Cela a été mis en évidence par des investigations. Je reprends les manipulations politiques et l'arsenal technico-législatif dont je viens de vous parler sont les mâchoires d'un piège qui tend à réduire la population à l'impuissance face aux rouleaux compresseurs industriels. Cela n'empêche que nombreux sont les exemples d'astérix que vous connaissez, astérix de tous les pays qui relèvent la tête, qui résistent et qui obtiennent gain de cause. Ils arrivent à décourager les investissements dans cette technologie destructrice pour le vivant et l'environnement. Par exemple, les petits astérix luxembourgeois sont allés très loin et ils semblent être en bonne voie pour faire capoter l'installation des petites antennes tous les 100 mois. En Italie, il y a des dizaines de communes qui ont voté des résolutions s'interrogeant sur les risques de la 5G. En France, il y a des mairies comme Fontenay-sous-Bois, Avon, Bellegarde-du-Rosesse, dans l'Aude, qui ont produit des arrêtés anti-5G. Notons aussi que l'Assemblée régionale de Corse s'interroge sur les risques. En Bretagne, plus de 25 antennes relais n'ont pu être érigés du fait de la pression des citoyens. C'est aussi le cas à Paris et puis proche de chez nous, vous l'avez lu dans les journaux, à Bagnard-de-Digord. Pour continuer à lever le voile sur ce côté obscur de cette technologie, je vais passer maintenant la parole à Patrice. Ensuite, Denis interviendra à propos de la démocratie à l'agonie parce que cette technologie a mis en place les moyens d'une société de surveillance des personnes et de contrôle de leurs comportements comme de leurs opinions. A la suite de ça, Olivier, qui est ici, viendra animer le jeu des questions-réponses. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit. Je te laisse. Merci, Pierre. C'était une excellente introduction. Merci à tous d'être là. Je suis ravi d'être parmi vous. Pour conclure par rapport à ce que disait Pierre et terminer avec l'Europe, il faut savoir que le Fonds européen financier a attribué des ressources de 700 millions d'euros pour le développement de la CG et de tous les pays européens. Dans ce cadre-là, c'est un cadre de partenariat public-privé. Il aurait fallu, justement, comme le disait Pierre, une étude d'impact environnemental. Cette étude d'impact n'a pas été faite. Donc déjà, on peut considérer que l'Europe et les pays qui déploient la 5G dans ce cadre-là, c'est un cadre illégal, en fait. Voilà. Cela étant dit, alors, vous savez tous que pour... Je vois qu'on peut battre avec un sourire. Voilà. Alors, pour combattre l'ennemi, l'important, c'est de connaître. Donc, les ondes électromagnétiques sont, comme le dit, c'était un diapôtre invisible, inodore impalpable. J'ai essayé, quelqu'un pouvait venir pour me... Est-ce que ça m'éviterait de faire l'aller-retour si je perds du temps ? Merci, Denise. Merci à la suivante, là. Donc là, c'est pendant la continuité de ce diapo. La suivante, s'il te plaît. Ah, c'est la défaite. Donc, si j'ai des petits yeux, j'ai des petits yeux, c'est la fonction. Donc, c'est la priorité de l'âge, là. Voilà. Donc, c'est toute... C'est dans la suivante. On va rentrer en dur. Alors, donc, il faut savoir que les ondes électromagnétiques naturelles existent depuis la naissance de la planète, notamment les... Alors, quand on dit une onde, c'est particulier, c'est-à-dire, c'est une onde, ça s'endule. On verra la forme de ce que ça peut présenter. Et cette ondulation se répète cycliquement dans l'espace, dans le temps. Et les ondes naturelles, elles existent depuis très longtemps. Mais par contre, en quelques millions d'années, l'être humain a l'âge au bout de temps de s'adapter. Suivante. Par contre, les ondes électromagnétiques artificielles, d'abord, on verra tout à l'heure qu'elles évoluent dans un spectre de fréquences qui va... Alors, je vais vous expliquer les valeurs tout à l'heure. De 1 Hertz, à peu près à 300 millions de Hertz. Et celle-ci, par contre, pour la surprenante celle-ci, qui existe depuis environ 150 ans pour le cours électrique alternatif 50 Hertz en France, et pour les ondes électriques de type téléphonie mobile, elle va s'adapter depuis environ une cinquantaine d'années. Ça a commencé par les radars. Là, par contre, on peut considérer qu'en 50 ans, le vivant n'a pas pu s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'il y a des tons magnétiques ? Alors, elle est composée de ce qu'on appelle un champ électrique. Donc, ce sont deux vecteurs de valeur et d'un champ magnétique. Donc là, on est dans un plan perpendiculaire et la propagation de ces tons se fait dans cette direction. Donc, c'est perpendiculaire, la direction de propagation est perpendiculaire au plan formé par le champ électrique et magnétique. Alors, ça, c'est valable aussi pour la lumière. La lumière, en fait, a la même présentation en termes de propagation et de signal. Donc, on a affaire à une sinusoïde. C'est-à-dire qu'ici, on part de poids zéro, on monte au maximum, on redescend au minimum et on revient ensuite au maximum. Ça, ça fait un cycle. D'accord ? Un cycle. Alors, donc, ici, on a un champ magnétique, électrique, magnétique. La vitesse de propagation de l'onde dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Donc, dans l'espace, enfin, dans l'air, c'est à peine moins. On a ensuite deux valeurs qui sont importantes. C'est la fréquence. C'est-à-dire, je vais donner une question tout à l'heure. La fréquence et la longueur d'onde. Vas-y, continue. Quand on passe de mon logiciel sur Mac ou tiens sur Linux, on a du décalage, effectivement. Bon, alors, la fréquence, ça caractérise le nombre de cycles par seconde. On avait parlé tout à l'heure, j'ai dit ce que c'était qu'un cycle. Si, par exemple, on a un cycle pendant une seconde, eh bien, la fréquence est de 1 Hz. D'accord ? Si on a, par exemple, 50 Hz par seconde contre le cours électrique de 2F, on a 50 Hz. OK ? Et la longueur d'onde, elle est inversement proportionnelle à 1 seconde. C'est la durée, c'est la longueur d'un cycle. Si, par exemple, on a un cycle qui fait 8 secondes, on sait que la vitesse de propagation, c'est 300 000 km par seconde, eh bien, en fait, 8 secondes, ça correspond à la propagation, l'onde parcourt en un cycle de 40 000 km à la surface de la périmètre de la Terre. 8 Hz, par exemple, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Schumann. Alors, plus la fréquence est élevée, plus, effectivement, l'énergie transportée par cette onde est importante. Par contre, alors, plus aussi la capacité de puissance de données est importante, mais, à contrario, on a beaucoup plus de perte d'énergie et surtout, c'est qu'un instant de propagation avec une atténuation qui est beaucoup plus courte. Vas-y. Voilà. Donc, ça, je vais expliquer. Alors, on se demande ce qui concerne les valeurs en fréquence en 1 kHz et 1 mHz, 1 mHz, 1 million de Hz, 1 GHz, 1 mHz. Allez, on continue. Voilà. Bon, ça, on en a parlé, c'est bon. Alors, ici, on a, par exemple, le spectre des fréquences artificielles. Donc, on part de 0 mHz et on va ensuite jusqu'à là, par exemple, ce qu'on appelle les radiations radioactiques. Donc, vous savez, c'est par ordre de fréquences qui sont de plus en plus élevées. Donc, nous, on va s'intéresser à ce spectre-là. D'accord ? Les radiofréquences, ça va en général de 300 kHz à 300 MHz. D'accord ? Et ensuite, le domaine de ce qu'on appelle les micro-ondes, à partir de 300 MHz jusqu'à 300 GHz, c'est là qu'on va se retrouver avec la téléphonie mobile qui va de 700 MHz à peu près à 3500 MHz en terrestre pour l'instant. On continue. Alors, les ongles artificielles, la plupart sont pulsées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pulsation ? C'est le fait qu'elles ne sont pas envoyées de manière continue et uniforme, mais en fait, elles sont envoyées par saccades. Donc, ce sont des inclusions de très haute intensité et sur une durée très courte qui se répètent largement dans le temps. Par exemple, la pulsation de la téléphonie mobile en 2G, c'est 216 Hz, c'est-à-dire c'est 216 points par seconde, c'est 216 points par seconde au niveau du vivant. Et c'est cette pulsation qui a un fort impact au niveau biologique. et la fréquence du Wi-Fi, par exemple, ça, c'est l'émission Wi-Fi. La fréquence de la pulsation du Wi-Fi, c'est 10 Hz. Ça veut dire qu'on a 10 à plus 100 par seconde et ça rentre en conflit avec les ondes cérébrales parce que justement, les ondes cérébrales émettent en repos en dessous de 10 Hz et en mode veille au-dessus. Ce qui fait qu'au moment d'endormissement, si on a du Wi-Fi qui est activé, il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir, qui ont du mal à s'endormir et si elle s'endorme, le soigner par appareil. Je passe. Alors ça, c'est une vue de haut. D'accord ? C'est une antenne relais. C'est ce qu'on appelle des stations radioélectriques. Alors, les antennes se caractérisent par le type d'antenne. Alors, on a différents modèles et on a différentes technologies de G3G, G4G, G5G et aussi, elles se caractérisent par ce qu'on appelle les azibutes. Alors, les azibutes, en fait, ce sont des faisceaux c'est une direction de faisceau. En général, une antenne relais, enfin, oui, une émission d'antenne relais présente trois faisceaux. Donc, pour chaque faisceau, il y a une antenne par technologie et quand on dit que le faisceau est directionnel, ça veut dire que le maximum d'énergie est dirigé dans cette direction. Alors ça, c'est la particularité des antennes 2, 3 et 4G. Alors, en général, on a trois directions à 120 degrés l'une de l'autre pour couvrir le maximum de zones d'action. Et c'est là que l'énergie est la plus importante et donc, si on se retrouve à mesurer le champ d'exposition à cet endroit-là, effectivement, on aura des valeurs importantes et ici, on aura des valeurs plus faibles mais qui ne seront quand même pas négligeables parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des pertes d'énergie donc ici, on a ce qu'on appelle des loupes secondaires. Alors ensuite, ce qui caractérise une antenne, c'est sa puissance d'émission aussi, qu'on la mesure en général en watts et aussi son inclinaison par rapport horizontal. Alors, on ne peut pas l'avoir parce que c'est du haut, l'horizontale c'est ça, en général, les antennes sont inclinées plutôt vers le bas, de quelques degrés, entre 2 et 6 degrés en moyenne. On continue. Voilà, alors ici, il y a différentes générations. La 1G, c'était la téléphonie analogique. À partir de la 1G, on rentre dans le domaine du numérique. Alors, ce qui caractérise aussi, donc on a vu qu'une onde se propage sur une fréquence porteuse, on a vu qu'il y a des pulsations, d'accord, des impulsions. Ensuite, ce qui la caractérise, au-delà de sa fréquence d'émission, donc ici, la 2G 900 MHz, la 3G 900 et 2,1 GHz, etc., vous voyez ici, ça se déroule. Ce qui la caractérise aussi, c'est la bande de fréquence. Alors, par exemple, je prends l'exemple de la 2G à 200 MHz, donc la fréquence porteuse est centrée sur 900 MHz, par contre, il y a une petite attitude de part et de route, ce qui fait que c'est comme un tuyau, un tuyau d'eau, vous avez une sélection, puis la sélection est importante, puis le début est élevé, c'est important. Donc, c'est là justement qu'on se rend compte que quand on va passer de 2G avec un débit de 200 à 250 Kbps, par contre, quand on arrive à la 4G, on a un débit par pratiquement de 100 Mbps au moins, et pour la 5G, c'est environ 1 Gbps, d'accord ? La bande passante sur la 2G, c'est environ 1 MHz, sur la 3G, c'est 5 MHz, pour la 4G, c'est environ 20 MHz, et pour la 5G, c'est entre 70 et 90 MHz selon l'opérateur, donc la bande passante. Ok ? On continue. Voilà, alors, type d'antenne, voilà, les antennes qui sont posées maintenant, c'est ces modèles-là, ce sont des antennes dites panneaux, donc vous voyez, on voit bien trois directions ici, voilà, alors dans ces antennes-là, vous avez toutes les antennes qui sont embarquées, 2G, 3G, 4G, voire 5G, voilà, continue, alors évidemment, ils adorent poser les antennes sur les immeubles, continue, continue, alors ici, très rapidement, actuellement, depuis que la 4G est installée, 60% des trafics qu'on trouve sur Internet en téléphonie mobile, c'est la vidéo, ok, continue, et on verra qu'avec l'axe en G, ce sera, 70%, ce sera les données issues des systèmes de surveillance, alors donc, tout à l'heure, ce que parlait, donc c'est qu'on parlait pire, c'est effectivement là les valeurs limites d'exposition, alors ces valeurs limites d'exposition, c'est pour des durées n'excellents pas 6 minutes et ce sont des valeurs moyennes, alors elles sont effectivement, comme le disent des pierres, excessivement élevées, donc épargées de 20 volts par mètre, quand je prends le code de la téléphonie, à 700 MHz, et vont jusqu'à 65 volts par mètre à partir de 1 GHz, d'accord, donc la 5G, effectivement, a des valeurs d'exposition qui sont là, sauf la 5G à 700 MHz. Alors ces valeurs sont excessivement élevées, pourquoi ? Parce que d'abord, elles datent de 2002, donc en 2002, il n'y avait que la 2G, et en plus, elles ne tiennent compte que des effets d'hythermique, c'est-à-dire qu'elles avaient son température, par exemple, en même téléphone à l'oreille. Or, de nombreuses études, depuis même 50 ans, parce qu'à l'époque, les radars ont été étudiés, pour des valeurs 100 fois inférieures, on a des effets biologiques. Alors justement, il y a un gros conflit entre des associations, même des biologistes, des ingénieurs comme nous, avec les pouvoirs publics et des agences sanitaires, qui sont d'un déni complé par rapport aux effets biologiques, et qui ne parlent que d'effets thermiques, expliquant que les effets biologiques, soi-disant, ne sont pas vélois, ce qui est complètement faux. On continue. Donc ça, c'est la résolution 1815 qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors c'est une résolution, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contraignante, ce sont des recommandations par l'Assemblée européenne, Conseil de l'Europe, pardon. Alors l'idée, ce qui s'articule à partir d'environ 2 000 études qui ont été recensées, c'est de ne pas dépasser une valeur d'exposition de 0,2,6 mètres pour des durées d'excellents pas 4 heures, donc justement, on a des valeurs 100 fois inférieures aux valeurs d'immédié d'exposition et pour ramener à moyen terme à 0,2 volt par mètre. Alors 0,2 volt par mètre, c'est le champ électromagnétique que l'on mesure à distance de l'émetteur. Pour vous donner une idée, quand une personne est électro-hypersensible, il faut qu'elle soit dans un environnement où la valeur de chaque thermonétique ne dépasse pas 0,0 de 1 volt par mètre. C'est-à-dire des valeurs 10 fois inférieures. On continue. Alors, bon, ça c'est lui. On continue. Voilà. Alors, une idée aussi. En l'espace de 5 ans... Alors, on parle de 100 ans, oui, d'accord. En l'espace de 100 ans, donc voilà, le niveau d'exposition aux endro-magnétiques qui a été en élévation, qui a été constaté sur la planète. D'accord ? On peut dire en 50 ans aussi pour changer de modèle de référence, en 50 ans, l'exposition entre les types des personnes et du vivant a augmenté de 10 exposants 16. On continue ? On continue ? On continue ? Merci. Alors, donc, les facteurs de risque, effectivement, tout en a parlé, c'est la fréquence et surtout la pulsation des ondes. plus on est proche des sources de rayonnement, plus on n'est pas exposé. Il faut savoir que l'intensité du rayonnement décroît selon le carré de la distance. À quel moment on est exposé ? Évidemment, tout dépend aussi des personnes et de leur disposition en termes de santé. On continue ? Voilà. Donc, ça, c'est la couverture parisienne, par exemple, des antennes relais. Vous voyez que c'est quand même assez touché. On continue ? Alors, ça, c'est les... Voilà. Ça, c'est de façon générale, les aspects sanitaires. D'accord ? Et les risques d'exposer. C'est un court résumé, ça. On continue ? Alors, en France, nous avons donc un lobby de l'industrie qui, quelque part, est regardé avec bienveillance pour les autorités sanitaires et puis les services des pouvoirs publics. Donc, effectivement, quand quelqu'un est exposé à des ondes et qu'effectivement, il a des symptômes, il lui est retorqué systématiquement que c'est multifactorial parce que c'est... Il y a d'autres sources de dépositions d'environnement. Donc, c'est difficile de faire la corrélation. Il n'y a pas de consensus scientifique. C'est-à-dire que quand les études sur les aspects biologiques sont avancées, on nous dit « Oui, mais c'est pareil. » S'il n'y en a pas encore assez, il faut refaire plus. Comme ça, ils prennent du temps pour continuer à installer leurs antennes. On continue. Alors, les éléments techniques. Donc, la 5G. Je vais aller très vite parce que ce n'est pas plus important. On continue. On continue. Alors, les antennes 5G. Alors, en général, pour les antennes très récentes, tout est intégré. Par contre, si par exemple, on installe une antenne 5G sur une station radioéthique déjà existante, voilà ce qu'on rajoute. OK ? Voilà. Par exemple, on voit des lampadaires qui sont équipés de microcellules, justement, 5G. On continue. Alors, la 5G. Donc, on a effectivement des capacités de transmission de données qui sont en moyenne 10 fois supérieures à cette voie de 4G. Les fréquences. On va en trouver plusieurs. C'est assez compliqué. Alors, la vraie 5G, parce qu'il y a aussi la vraie 5G et la fausse 5G. La vraie 5G, donc, elle va émettre dans des gaines de fréquence de 700 MHz, 3,5 GHz et, pour l'instant, pour l'instant, 26 GHz dans l'espace. D'accord ? Alors, 700 MHz, on a vu que plus une fréquence est élevée, plus l'énergie transportée est importante, mais par contre, plus la distance avant 1900 est courte. Donc, à ce moment-là, le 700 MHz, on appelle ça le 5G rural, ça sera utilisé dans les ondes rurales pour pouvoir transporter les données sur 10 à 30 km. Alors que la 5G, à 3,5 GHz, c'est plutôt destiné aux ondes européennes. Donc, 26 GHz, pour l'instant, c'est effectivement dans l'espace, mais par contre, la recette, donc c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, envisage de pouvoir mettre en chair cette bande de fréquence au niveau terrestre, peut-être d'ici la fin de l'année. Il y a aussi une autre bande de fréquence qui pourrait être libérée pour la 5G, c'est la bande des 1,5 GHz. C'est la bande 1,5 GHz, c'est la bande du GPS, par exemple, d'espoir synthétique. Alors ça peut être utilisé parce que je pense que c'est une bande de fréquence qui n'est pas trop élevée, donc on peut transmettre sur des grandes distances. Alors ça veut dire qu'effectivement, on aura des antennes micro-cellules pratiquement tous les 100 mètres en milieu urbain. Voilà, c'est bon, on continue. Alors, bon, ça c'est bon, on continue aussi. On continue. Voilà. Alors là, la 5G, 3,5 GHz. Voilà. On continue. On continue. Alors, on revient, revient. Il y a un point clé de la 5G par rapport aux autres fréquences. C'est ce qu'on appelle la latence. La latence, c'est en fait la durée, le temps qui s'écoule entre des données qui sont transmises depuis l'émetteur et reçues par le récepteur. D'accord ? Alors, pour la 4G, on est dans des gammes d'environ 30 à 35 millisecondes. La 5G se prétend avoir une latence de 5 millisecondes. Alors, il faut relativiser parce que c'est dans des conditions idéales. La 5G, justement, je dirais qu'elle a une latence d'environ 10 à 20 millisecondes, pas plus. On continue. Alors, ensuite, qu'est-ce qui différencie aussi la 5G des autres technologies ? C'est ce qu'on appelle le procédé NIMO. Massive Input, Massive Output. Alors, vous savez que les... Vous ne savez pas, les antennes classiques, elles émettent sur une fréquence porteuse. Alors, on a l'impression qu'en a un signal téléphonique, ce signal est permanent. Eh bien, non. En fait, ce signal, on ne l'a qu'à un huitième du temps. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du multiplexage. C'est-à-dire que pour partager justement la fréquence porteuse avec d'autres utilisateurs, on coupe régulièrement. Donc, ce qui fait que c'est un rendu alimenté quand on se vit, mais on ne s'en rend pas compte. Avec la 5G, justement, ils arrivent à compenser ce processus problématique avec la capacité de pouvoir gérer de façon simultanée et sans aucune coupure plusieurs utilisateurs en même temps. On continue. Alors, maintenant, le waveforming. Donc, on a vu tout à l'heure que les antennes 2, 3, 4G étaient des antennes à faisceaux fixes, orientables, très polarisées. La 5G a des faisceaux orientables qui sont capables de balayer l'espace avec un balayage à 50 Hz, c'est-à-dire que c'est 50 fois pour seconde. Alors, ça veut dire qu'on rajoute déjà à une fréquence porteuse très élevée plus des ondes pulsées. On va rajouter une troisième composante de basse fréquence qui est l'effet stroboscopique à 50 Hz dont la dangerosité n'a jamais été élevée pour l'instant. On continue. Alors, voilà. Alors, ici, justement, quand on parle des micro-cellules, alors, quand on est dans le domaine d'une micro-cellule à 3,5 GHz, la portée, c'est d'environ 500 m. Si on suppose qu'on a des micro-cellules à 26 GHz, ça va s'importer des 100 à 200 m. On continue. On continue. Alors, ici, de 2020 à 2022, pour surtout les opérateurs Free et Seferi-Briggs, ils n'ont pas déployé la 5G à 3,5 GHz, ce qu'on appelle la 5G courde banque pour des raisons de cas clairs, pour des rendues techniques, parce que, justement, ils ont préféré utiliser les bandes de fréquences existantes des technologies 3G, 4G. Donc, ce qui fait que Free, par exemple, développe, développe beaucoup de 2G, de 5G, pardon, sur la partage de bandes à 700 MHz avec la 4G. Et aussi, Bouygues et Seferi-Briggs s'utilisent beaucoup, par exemple, la 3G à 2,5 GHz. Il n'y a que Orange qui a commencé dès le départ à déployer sur 3,5 GHz, mais par contre, en prenant son temps. On continue. Alors, on va passer aux satellites. Vous avez justement un satellite de Starlink et Elon Musk. parce que, alors, les petites ailes ici, c'est simplement les bandes solaires parce que les satellites sont très écologiques. Donc, ils sont alimentés par celles du solaire. Donc, autonome. Alors, ce qui caractérise les satellites 5G, notamment ceux d'Elon Musk, mais pas que, il y a aussi Amazon, il y a OneWeb, il y a tout un tas de géants du Web qui s'intéressent, c'est qu'ils sont sur ce qu'on appelle des orbites basses, qu'on appelle les orbites géostationnaires où le satellite est fixé, est figé, c'est à 36 000 km. Et là, par contre, on est dans des hauteurs d'environ 550 à 600 km. Alors, vous allez pouvoir en été 2020, justement, détraîner comme ça. Donc, c'est des constellations parce que ces orbites, ces orbites, justement, ne barrent pas les satellites fixes, donc ils continuent à tourner autour de la Terre. On continue. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je prends l'exemple de Starlink, par exemple, d'Elon Musk. Alors, en général, ces satellites vont surtout servir au départ, je croyais que c'était vraiment pour créer des raisons Internet un peu privées. Mais en fait, les microcellules, ils vont certainement être, et les objets connectés des titres de surveillance, vont certainement se connecter directement aux satellites, aux satellites, donc de l'espace. Alors, comment ça va se passer ? Ça va, il y a par exemple, un objet connecté donc va émettre vers un satellite, à 26 GHz. Si un satellite qui passe dans le ciel à ce moment-là, il récupère le signal, s'il ne passe pas, il y aura une coupure. C'est pour ça qu'il faut la constellation, il faut qu'elle soit pleine au maximum. Ensuite, quand un satellite récupère une donnée, enfin, un ensemble de données, il va le transmettre par laser à son copain d'à côté, qui va continuer à se répercuter, jusqu'à ce qu'un des satellites de la constellation se retrouve au-dessus d'une station terrestre, de type Starlink, par exemple, comme si il y a celle qu'il y a à Saint-Étienne-de-Beuveron, non, c'est un type, comment ça s'appelle, déjà, en région par an, genre en bois de Bordelaise, je ne sais plus, non, peu importe. Donc à côté de Bordeaux, il y a le seul satellite qui a été autorisé. Donc à ce moment-là, ça redescend du sol, ça repart vers la station terrestre, jusqu'à l'objet qui est connecté, et ensuite, ça repart vers l'autre sens. Globalement, c'est que c'est ça qui va se passer au niveau des lésions satellitaires. Ça va servir aussi beaucoup à l'armée, qui va être contente d'aborder un réseau de satellites 5G gratos. Ça va servir beaucoup à l'industrie, ça va servir, exemple, à la surveillance générale. Ça ne servira absolument pas pour les âgés. On continue. Et en plus, ces satellites-là, ils ont un poids d'environ 250 kg. Quand Starlink, quand, par exemple, Starlink lance, et en général, il lance, il fait un lancement par mois, ils ont un lanceur qui est fabriqué chez Arbus à Toulouse. Ils en lancent entre 40 et 60 par cycle. Il y en a toujours 3 ou 4 qui sont en panne. Et en gros de marge, justement, il y a eu des éruptions solaires qui a posillé 40 satellites de Starlink. Donc, le Soleil est avec nous. Voilà aussi ce que projette Starlink en termes de couverture. Ça fait peur. On continue. Alors, la 5G, c'est déjà là. Mais le problème, c'est que la 6G va arriver. Alors, la 6G, quand elle va arriver, effectivement, à l'aube des années 2030, tout en sachant qu'elle est déjà existante en Chine et certainement aux Etats-Unis aussi. Alors, les fréquences vont être extrêmement élevées. Alors, quand on dit des Terahertz, c'est des milliers de gigahertz, donc c'est très élevé. Des débits agrissants, une latente encore plus faible. Et là, actuellement, avec la 5G, on peut considérer que la 5G est transformée par ses objets connectés dans son téléphone. Par contre, avec la 6G, là, on est vraiment dans le cadre du transhumanisme. C'est la 6G qui va tracer l'humain l'humain. On continue. Alors, voici, par exemple, le premier satellite 6G envoyé en orbite par la Chine. Voilà, il fait 60 kg. On continue. Alors, donc, voilà, tout ça, je te l'ai déjà dit. Alors, effectivement, la pollution intermédictive va largement augmenter parce que la 5G se rajoute. On continue. Bon, ça, c'est l'utilisation de la 5G, prétendument. Alors, ici, je suis extrêmement débitatif parce que quel chirurgien prendra le risque d'effectuer une opération à 5 000 km de distance sachant qu'il peut y avoir une perte de connexion, ce qui n'est pas rare du tout. Quelle assurance va accepter de garantir le risque, etc. C'est assez débile. On continue. Alors, usage militaire, voilà, je vous l'inspire rapidement. On continue. Alors, niveau d'exposition, il faut savoir que d'après des dossiers d'information mairie qu'on a reçus avec des opérateurs qui passent à des antennes, notamment sur les toits à Paris, la 5G, en puissance de sortie d'antenne, a des puissants d'émissions qui sont entre 10 et 100 fois supérieurs à la 4G. La 4G, c'était déjà 3, 4 fois supérieurs à la 3G. Je vous laisse imaginer l'exposition qu'on peut avoir. On continue. Alors, justement, pour essayer de contrer tout ça, l'agence à s'agir des fréquences qui est habilité pour faire intervenir chez des particuliers pour faire gratuitement des mesures de valeur d'exposition quand ils le demandent, a un protocole extrêmement biaisé avec des valeurs moyennées, lissées, etc., sur des durées de 6 minutes qui ne tiennent pas du tout compte de ce qu'on appelle les valeurs piques, c'est-à-dire les impulsions justement dont on a parlé tout à l'heure. Et pour la 5G, comme ils sont dit que le faisceau est orientable, ça tombe bien, on va introduire un facteur de pondération qui, au final, va diviser la valeur mesurée par l'opérateur par 22,5. Ce qui fait que, par exemple, une valeur d'exposition qu'on va mesurer à 12 volts par mètre, on va dire qu'au final, ça ne fera plus que 0,5 volts par mètre par un tour de passe-passe. C'est comme ça qu'on enfume les gens et du mairie. Allez, on continue. Alors, ça, on en a parlé, ça y est. Alors, voilà, comment on était contre ce projet ? Bon, surtout, la première chose à faire, c'est surtout de ne pas acheter des téléphones portables 5G et surtout de ne pas acheter de forfait et de modérer son exposition et de rester actif. On continue. Alors, l'aspect sanitaire. Bon, là, je ne vais pas me mettre en place parce que j'ai ce facteur à des questions. Vas-y, continue, Denis. Voilà. Donc, ça, c'est le résumé. On ne peut pas parler des nocebos des ondes déclinitiques artificielles puisque les animaux et végétaux en souffrent aussi. Ça, on a dit. Le principe précofiant n'est jamais utilisé. Enfin, en tout cas, dans ce cadre-là, on continue. Alors, ici, ça, c'est général. Vas-y, continuons. Voilà, j'aime bien cette diapo. On parle du stress oxydatif. Alors, quand l'humain était soumis à un environnement pollué, que ce soit la pollution de l'eau, de l'air, de l'alimentation, enfin, tout ce qu'on veut, les métaux lourds, les médicaments, chimiques, les ondes, l'organisme, il manque un air, désolé. L'organisme est donc soumis à un stress qui va provoquer de l'inflammation. Cette inflammation va siéger très fréquemment en premier lieu dans le système digestif qui va rendre la barrière intestinale poreuse. Et à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir être à sujet à possiblement des maladies de type vaginatoire, d'accord, des cancers, des phénomènes de Crohn, etc., des polyarthrites. Ensuite, pour aller plus loin, le sang est pollué. Si, en plus, la barrière hémato-encéphalie qui protège le cerveau, du reste du organisme, est aussi tout ouverte, et justement, la particularité des ointes magnétiques, artificielles, c'est que ça, c'est aux barrières, à ce moment-là, on est exposé à des risques des maladies neurodégératives de type Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer et compagnie. On continue. Voilà. On continue. On continue. On continue. Denis, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça aussi, on continue. On attend d'en parler. Donc, ça aussi, on en a parlé, c'est bon. Alors, voici, à peu près, les conséquences sanitaires qu'on a pu trouver sur l'exposition aux ongles. Et maintenant, on va passer, justement, à la spécificité des ongles dites millimétriques qui ne sont pas toutes. Vas-y, continue. 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 Voilà. Alors, donc, nos détracteurs nous disent que plus la fréquence augmente, plus la pénétration dans l'intérieur du corps est faible. Ce qui n'est pas faux. C'est donc carrément vrai. Mais par contre, on peut avoir, effectivement, la pouc a cette sacaneu un organe qui a une superficie de plusieurs mètres carrés. Il y en a deux. Voilà. 2 mètres carrés. Et c'est aussi un système humoral. C'est un système mucosal. Donc, il y a tout un processus immunitaire qui se retrouve à ce niveau-là. Et là, effectivement, les principales affections qu'on peut trouver à des ongles de trop de fréquences, c'est les problèmes de cornée, cataractes, problèmes de rétine, et problèmes au niveau de peau, ça jusqu'à, par exemple, développer des mélanomes. Alors, continue. Voilà. Par contre, contrairement à ce que nous disait la genre de sécurité sanitaire, c'est-à-dire que la gamme de stackance de la 100UG à 26 GHz n'était pas renseignée sur le plan des études. C'est complètement faux parce qu'à partir des années 70 jusqu'en continu, jusqu'à les années 1973, c'est encore continu. ça a été largement étudié justement par la problématique de ce qu'on appelle les radars, parce que les techniciens de radars avaient beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de symptômes, et ça a donc été largement documenté. Donc, c'est très grave de leur part de dire que ça n'existe pas. Voilà, ça c'est bon, on continue. alors ça c'est intéressant parce que ça invalide le fait que ça ne se fasse qu'au niveau de la peau. Quand on envoie des ongles électromagnétiques uniformes qui ne doivent pas pucer sur un être humain, au niveau de la peau il y a des charges électriques qui se créent et qui sont en déplacement. Si en plus cette onde-là, à ce moment-là, ces charges électriques deviennent ce qu'on appelle des antennes et on sera capable au niveau de la longueur d'onde de l'antenne de transmettre de l'information à mesure du corps. Donc ça peut perturber toute la biologie. Vas-y, on continue. Donc je vais m'arrêter là pour les spécialités on continue, vas-y. On continue, continue. On continue. J'en parlerai si il y a des questions. On continue. 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 Alors je vais juste parler de ce qu'on appelle les cadeaux classiques. Ça a été l'argentement documenté par Martin Pahl et puis par d'autres professeurs Bellepaume. Simplement, quand on envoie des ongles poussées, ça perturbe la régulation de l'entrée de calcium dans les cellules. L'entrée est sortie. Donc les cellules peuvent se retrouver dans une saturée de calcium et ça va générer des toxines qu'on appelle des péroxines nitrites et ça peut aussi provoquer le blocage de la transmission de l'information de l'infini nerveux par un neurotransmetteur. continue. On va passer environnement. Continue. 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 On ne va pas en parler maintenant. Continue. continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Jusqu'à ce que tu arrives dans l'environnement. Alors, là, les animaux, les insectes sont aussi affectés. Continue. Voilà. Ça devrait finir assez tôt. Alors, socialisation des pertes, privé d'autosité en dégâts. Effectivement, on a vu que les opérateurs, en fait, même les opérateurs d'ailleurs en France n'avaient pas tellement d'argent. Ils ont été pour certains d'autant un embouille gratissant du bruit à saigner parce qu'ils savaient qu'ils auraient été mal à l'avant, ce qui est exact. Ils ont répondu aux usagers domestiques que nous sommes. Par contre, ça intéresse beaucoup l'industrie qui veut robotiser leur processus, ceux qui veulent produire des voitures autonomes, etc. On l'a vu pour la surveillance et bien sûr pour les militaires. On continue. Alors, en termes de consommation d'énergie, la 5G, l'énergie directe, c'est pas avec l'électricité. La 5G va effectivement aggraver la facture énergétique des pays d'environ un facteur 3, 5 mètres après. Pour l'électricité, c'est pareil. Une antenne 5G, par exemple, en Chine, ils ont se rendu compte qu'une antenne classique, 2, 3, 4G, elle consommation, une puissance appelée électrique pour son fonctionnement en environ 6 kW. À la 5G en plus, c'est 14 kW. Ce qui fait qu'en Chine, il y a de la nuit et certains opérateurs éteignent les antennes. Alors, évidemment, il y a tout le problème des minéraux, les taurs qu'on retrouve, le raffinage, le transport, le recyclage, enfin, on va y aller tout ça. On continue. alors ici, on voit effectivement la consommation du numérique en 2019, en 2025, on se trouve à ce taux-là avec une taux de croissance de 9%. Pour les gaz à effet de CRC, pareil, il y a une taux de croissance de 10%. On continue. Voilà, ici, la... Donc, c'est vraiment symptomatique, cet histogramme, de la façon dont on peut artificialiser la demande, la demande de la part des consommateurs que certains d'entre nous sommes, plus ou moins d'autres. Donc, en 2016, on avait ça, effectivement, en trafic mondial, c'est un trafic mondial de données, de données numériques. Et on se retrouve en 2022, ici. Donc, on a vraiment exposé les compteurs. Donc, ils arrivent vraiment à justifier des débits très importants avec la 4G plus la 5G, justement, à travers ces opérations commerciales. Évidemment, les gens, la plupart, sont dans le panneau. Nous, on le répète, la 3G est largement suffisante, même pour des données mobiles. On continue. Alors, ça, c'est bon. Oui, il n'y a pas d'un peu de dire. Alors, si on peut continuer. Alors, au niveau du climat, ben voilà, ça va peser lourdement. Bien sûr, contrairement à la 5G, soi-disant, c'était une technologie verte, elle ne peut pas du tout. On a le transfert des données qui augmente, consommation d'électricité, la mise en œuvre. Donc, le bilan énergétique est désastreux, on continue. Il faut savoir qu'avec la 5G, on se retrouvera d'ici une dizaine d'années avec 5 milliards d'objets connectés dans le monde. Et tous ces machins-là, évidemment, il faut qu'ils soient alimentés. Donc, ça coûte très très cher. Voilà. Comment on revient ? Non, on revient en arrière. C'est important d'y rester. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce que les gens font pour arriver à ce qu'on est des smartphones. Voilà. La mêse est vite. Merci. Merci. Applaudissements Donc tout ça n'est pas très résumissant, mais j'ai encore rajouté une bouche. Et on m'entend peut-être ? On aurait essayé comme ça si vous ne m'entendez pas. Et donc j'ai comme ça rajouté une bouche. Non mais apparemment ça marche. En fait c'est la double peine. Là c'est trop fort. C'est la double peine. Ça va ? C'est la double peine parce que, bon, Patrice vous l'a expliqué, toute saison on en prend plein, enfin la planète en prend plein la figure si je peux dire. Mais il y a tout un volet qui est à quoi ça sert cette 5G d'un point de vue sociétal. Et la thèse que je vais développer dans la première partie de ce que je vais dire c'est que la 5G est un outil fondamental, pas le seul, mais il est fondamental pour le développement d'une dictature aux couleurs du 21ème siècle. Alors pourquoi aux couleurs du 21ème siècle ? Parce que dictature, on pense Staline, Hitler, etc. Le 20ème siècle, une personne dans un pays, alors que, en fait, cette dictature aux couleurs du 21ème siècle, elle se diffuse non pas au travers d'une personne, non pas dans un pays, mais en tout cas au niveau occidental, un peu partout de la même manière. Et autre caractéristique, elle est beaucoup fondée sur le numérique, le contrôle des populations par le numérique. Donc, et pour commencer, la question à se poser, c'est plus grave encore que tout ce que vient de dire Patrice, c'est pourquoi il faut des réunions comme celle-là pour que les gens le sachent ? Alors peut-être vous le saviez déjà. Alors la question est, pourquoi vous êtes si peu nombreux à le savoir ? Pourquoi il y a besoin de lanceurs d'alerte ? Eh bien, parce que, déjà, tous les médias, tous les médias grands publics, on va dire, eh bien, ils sont possédés soit par des industriels de la téléphonie mobile, soit par des gens qui sont actionnaires de cela, soit par des gens qui sont actionnaires des deux, enfin, de différentes choses. Donc, de toute façon, d'un milieu financier qui a intérêt à ce que, on présente la 5G et même les autres zones, comme relativement anodines, sans problème. Alors, il y a trois, en général, trois contre-pouvoirs qui permettent aux gens de comprendre si quelque chose est nocif ou pas, il y a la presse, mais il y a aussi le monde scientifique. Alors, pour ça, je cite dans le bouquin dont il a été question là, que vous pouvez trouver là, il y a des tas de stratégies et il n'y a pas que la téléphonie mobile qui utilise ça. Le tabac, l'industrie du tabac a été les pionniers, l'industrie des pesticides, tout ça, c'est très documenté. C'est assez simple. Il suffit pour les industriels de se constituer un pool, on va dire, ou un vivier de scientifiques qui vont être plutôt favorables. Pas forcément corrompus, mais simplement, on va financer des colloques de sociétés savantes, on va financer des thèses, on va financer des laboratoires, etc. Ce qui fait que, le jour venu, quand il s'agit de prendre position sur un sujet délicat, on va avoir des scientifiques qui auront tendance à ne pas être trop méchants. Puis la deuxième chose, c'est de financer des études, vraiment, pour montrer que ce n'est pas toxique. Alors là, c'est pareil, on pourrait en parler plus longtemps, mais grosso modo, il y a des recettes pour faire des belles études scientifiques, bien comme il faut, publiées dans des revues, à un comité de lecture, etc., qui disent que non, non, il n'y a pas trop de problèmes. Pour faire court, il suffit de chercher là où on est sûr de ne pas trouver. Bon, grosso modo. Donc, quelque part, ça fait qu'il se produit dans le monde scientifique pas mal d'études pour dire, mais non, mais non, il n'y a pas de problème. Et les médias, bah, ils vont prendre ces études-là pour dire, bah, vous voyez, les scientifiques ont dit que ceci, cela, et puis ils vont ignorer les autres. C'est comme ça qu'on façonne l'opinion pour que l'opinion se dise, l'opinion publique se dise, bah non, non, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, bah, bien sûr, il y a aussi les pouvoirs publics. Pierre en a parlé. Mais il y a une porosité dans la membrane entre le monde politique et le monde industriel qui est en croissance énorme. C'est-à-dire que, bah, on a un président qui passe du milieu d'affaires au milieu… qui est passé du milieu d'affaires au milieu public plusieurs fois. Thierry Breton, le commissaire européen en charge de l'énergie. Avant, il était patron d'une grosse boîte industrielle dans le secteur. Alors, c'est vrai pour les grandes huiles, mais c'est vrai aussi pour les membres de cabinet, etc. Ce qui fait qu'il y a suffisamment de gens qui ont une écoute favorable et attentive au lobby industriel pour que, quand il s'agit de sortir un décret ou un projet de loi, bah, ils soient plutôt dans le bon sens. Et puis, bien sûr, il y a des agences qui sont des comités scientifiques qui sont supposés conseiller les gouvernements. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gouvernements ? Et bien, ils vont aller prendre les scientifiques qui sont dans le vivier des industriels, qui vont siéger au comité scientifique, qui vont rendre un avis en disant « Non, non, il n'y a pas trop de problèmes ». Résultat, c'est pour ça que… Alors, c'est pas vrai que pour la CNG ou pour la téléphonie, mais là, ils ont vraiment fait très fort, mais on l'a vu pour d'autres industries. Donc, vous avez les choix technologiques dans une démocratie comme la nôtre, ben, il y a des discussions, des débats, etc. Et à la fin, c'est les industriels qui gagnent, forcément, puisqu'il y a un truc. C'est-à-dire qu'on balise bien le problème avant, on balise les médias, on balise les milieux scientifiques et les gouvernements. Donc, en fait, ça, en plus, le public est… Finalement, c'est assez réceptif. On lui propose des choses qui lui donnent du confort, et puis on lui dit « Ben, il n'y a rien à payer pour ça, il n'y a aucun impact, il n'y a pas de problème ». Et puis après, il y a l'argument massue, c'est « On n'arrête pas le problème ». C'est-à-dire, si quelque part… Enfin, on le voit bien quand on trappe sur les marchés, on objecte au fait que la 5G, par exemple, ça soit quelque chose de désirable, et on nous dit « Ben, attendez, on est au XXIe siècle, là, on ne va pas retourner à la bougie, on n'arrête pas le progrès, etc. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'idéologie qui favorise l'acceptation de choses. Alors, au passage, ça ne tient pas debout, cette affaire-là, bien sûr, il n'y a pas une sorte de progrès avec un grand P qui guide l'humanité vers son accomplissement d'une manière inévitable et crée d'avance. Ça n'existe pas, ça. C'est un peu comme, si vous voulez, le Père Noël, quand on est gamin, c'est sympa, il y a le Père Noël avec son grand chapeau, ses reines, etc. qui a mis des cadeaux à la chemin, etc. C'est beau. Et puis, si on gratte un peu, et quand les gosses grandissent, ben, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, il y a les parents qui sortent la carte bleue, il n'y a personne qui passe par la cheminée, etc. Ben, la 5G, c'est pareil. Il n'y a pas une fée quelque part, vous savez, une fée avec le beau chapeau et la baguette magique qui décide un matin de dire « tiens, je vais leur envoyer la 5G ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui ont intérêt, et ces gens-là sont suffisamment puissants pour l'imposer. Alors, ils ont intérêt pour quoi ? Soit pour des questions de pouvoir, soit pour des questions de revenus ou parce qu'ils sont PDG d'une grosse boîte et que cette boîte, elle a besoin de vendre pour ses actionnaires des perspectives de croissance. Le Père Noël ou le progrès avec un grand P sont des mythes. Et ces mythes, ils servent à cacher les véritables acteurs. Donc, dans notre société, en tout cas, le progrès n'existe pas. Il existe des innovations technologiques qu'on choisit ou pas. Et celles qui sortent en ce moment, ben, c'est celles qui rapportent à un certain nombre de gens de gros revenus, ou bien qui donnent beaucoup de pouvoir. C'est ça le critère. Donc, tout ça pour dire que, comme dans toute dictature, il y a une manière de façonner l'opinion de manière soft. Ça a toujours existé. Simplement, là, on est passé vraiment dans le top, dans l'élite, puisque maintenant, la plupart des médias, beaucoup plus qu'avant, depuis 30 ans, la plupart des médias passent dans les mains de grands groupes financiers. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on peut appeler société de surveillance, ou contrôle des comportements. Et là, deux images. Une, le crédit social en Chine. La plupart de vous en ont peut-être déjà entendu parler. En tout cas, ça, c'est du béton au niveau donné, puisque le gouvernement chinois lui-même est très content d'expliquer ce qu'il fait. Donc, grosso modo, c'est un système de notation de tous les citoyens. Et puis, on a des bons points si on se conduit bien, on a des mauvais points si on se conduit mal. Bon point si... Alors, si on est... Si on donne son sang, des choses comme ça. Mais aussi, si on est... Si on est membre du parti, qu'on félicite le parti pour son action, etc. Et puis, on a des mauvais points. Alors, c'est aussi si on sort mal ses poubelles ou si on traverse en dehors des feux. Mais c'est aussi si on critique le parti ou si on se retrouve dans une manifestation contre telle ou telle chose du gouvernement, qu'on dénonce un élu ou quelque chose comme ça. Et puis, on a peu connaissance faciale. Alors, cette... Qui permet de savoir si les gens ne traversent pas dans les clous. Voilà. Donc, ça marche. Alors, donc, juste pour finir. Et si vous avez des mauvaises... Si les gens ont des mauvaises notes, ben, ça leur donne un certain nombre d'obstacles pour accéder à des emprunts, pour accéder à des emplois où ils ne peuvent plus ne serait-ce que voyager. Et, alors, j'arrive à la 5G. Ça marche aussi grâce à deux innovations technologiques. La reconnaissance faciale. C'est-à-dire que très vite, on est reconnu... Comme les Chinois sont les champions des caméras partout. Pour l'instant, c'est eux les champions. Donc, c'est très vite fait de savoir si on a mal sorti ses poubelles ou si on traverse en dehors des clous ou si on est dans une manifestation internée. Et le deuxième aspect, c'est la 5G qui est fondamentale pour ça parce qu'elle a trois caractéristiques qui sont nécessaires pour surveiller tout le monde partout. La première... Patrick s'en a parlé, c'est ce qu'il a appelé la latence, c'est la rapidité. C'est-à-dire que si on se présente à un niché qu'on est mal noté pour acheter un billet de train, il faut très vite que le robot vous dise non, vous n'y avez pas de droit. La deuxième chose, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'endroit où on puisse échapper à la surveillance. Et la troisième chose, c'est la capacité de traiter beaucoup de connexions en même temps. On connaît l'histoire des SMS au 1er janvier qui n'arrivent jamais ou qui arrivent 24 heures après parce que quand on sollicite un réseau qui n'était pas celui de la 5G, tout le monde à la fois, ça passe plus. Or, si on veut surveiller des millions de personnes dans la même ville en même temps, il faut une grosse capacité de traitement. Donc, ces trois aspects-là font que la 5G et la reconnaissance faciale permettent ce contrôle. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire déjà en regardant ce qui se passe sur Internet ou si on a payé ses impôts ou pas, ou des choses comme ça, mais la 5G permet de passer à la vitesse supérieure. Donc, ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est ce qu'on peut, là aussi, vous avez entendu sans doute parler, du transhumanisme. C'est-à-dire, les recherches qui sont en cours sur comment rendre l'être humain capable de vivre beaucoup plus vieux, voire d'être immortel, d'être bien plus intelligent, bien plus fort, bien plus tout ce que vous voulez. Alors, ça a un côté idéaliste gentillé, mais ça a aussi un côté sombre. C'est-à-dire que c'est fondé sur plusieurs technologies, principalement de la manipulation génétique et aussi de l'implantation de puits ou de nanotechnologies qui peuvent réagir à des champs électromagnétiques. Donc, les gens qui possèdent ça, vous pouvez imaginer le pouvoir incommensurable qu'ils peuvent avoir sur la population. Et là encore, la 5G est importante, ou la 6G, etc. C'est-à-dire les systèmes de ce genre-là, parce que pour pouvoir contrôler, surveiller et contrôler la population dans ce cas-là un peu partout, il faut, comme je le disais en Chine, un système rapide, omniprésent et capable de sauter beaucoup de choses à la fois. Alors, est-ce que ça peut arriver chez nous ? La source, c'est peut-être tous les smartphones que vous avez tous, avec des données ? Alors, j'y viens, j'y viens. Donc, le processus a commencé avant la 5G et tout ça. C'est-à-dire que depuis 20 ans, toute la partie, tout ce qui se passe sur Internet, notamment avec le modèle économique qu'ont Google, Facebook, etc., a été soigneusement pompé, stocké, etc. Ce qui fait qu'il y a une connaissance de chaque individu, en tout cas, chaque individu qui utilise Internet ou un smartphone, etc., une connaissance assez incroyable. Ça, c'était le commercial. C'était juste pour vous vendre des pubs. Mais on est passé très vite aussi, les pouvoirs publics ont compris qu'il y avait une mine d'informations. Donc, un point important, ça a été l'affaire Snowden en 2013. Snowden, c'était un employé sous-traitant de la CIA qui a montré, qui a sorti des tas de documents pour montrer que la CIA explorait, espionnait des dizaines de 70-80 millions de personnes aux États-Unis ou ailleurs. C'est-à-dire, ça a fait pris de prendre conscience de deux choses. D'une part, que les services de renseignement pouvaient, grâce à la technologie, changer de paradigme. Avant, on surveillait les gens qu'on soupçonnait. aujourd'hui, on peut stocker tellement de choses sur tout le monde qu'on espionne tout le monde parce que ça peut servir, on verra bien après. Alors, et la deuxième chose, c'est que, ben, il y avait une porosité entre ce qui se passait sur Internet, sur le plan commercial, et ce que savaient en soutirer les agences de renseignement. Alors, depuis 2013, qu'est-ce qui s'est passé ? Soit, parce que, bien sûr, ça a fait scandale, au moins de façade, ce qui s'est passé, c'est que, ben, plutôt que d'interdire ça, on l'a légalisé. C'est-à-dire qu'on a vu passer, en France et ailleurs, des tas de lois qui font que, maintenant, ce qui, en 2013, était illégal est devenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, ça s'est passé en 2000, il y a eu des décrets en 2020 qui expliquaient que, enfin, qui autorisaient la police à afficher les gens sur, avec comme critères, leurs opinions et leurs données de santé. Et, en 2021, pendant tout le barouf autour des questions de crise sanitaire, ben, il y a eu une loi qui autorisait les pouvoirs publics à accéder, sur demande, à n'importe quelle donnée que pouvaient leur fournir les fournisseurs d'accès, les plateformes, etc. Donc, petit à petit, depuis 20 ans, ça avance, cette affaire-là. Ce qui avance aussi, c'est que, bon, la reconnaissance faciale, toutes les technologies du crédit social en Chine, elles sont disponibles. Peut-être que les Chinois sont un peu plus en avance sur nous, mais pas énormément. Donc, on l'a, ça. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est que les Chinois, bon, ben, ils ont, depuis la dernière guerre, une dictature bien établie. On peut dire, ben, nous, non, quand même, le pays de droit de l'homme, ceci, cela. Ben, on voit, quand même, depuis un certain nombre d'années, il y a eu beaucoup de lois d'exception, beaucoup d'états d'urgence qui perdurent, ou qui se prennent le relais l'un l'autre. On voit une certaine sympathie. Il y a eu un rapport du Sénat, pendant la crise sanitaire, qui disait, quand même, les Chinois, ils se sont bien débrouillés pour le confinement, grâce, justement, à la reconnaissance faciale et tout ça. Ça fait plus scandale, quoi. La ville de Bologne, puis je crois que c'est une ville en Belgique, ben, ils ont commencé à constituer une sorte de système à points, pour les citoyens, alors, qui n'est pas connecté à la 5G. Mais, finalement, tout ça... Pardon ? En Italie. En Italie. En Italie, Bologne, oui. 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 En Recoché, je crois. Enfin, tout ça, petit à petit, arrive, quoi. Il y a un projet de loi qui est en discussion pour les eaux olympiques de Paris, pour utiliser la reconnaissance faciale. Il y a un projet de l'Union européenne pour installer un pass sanitaire, qui, bien sûr, sera numérique, pour pouvoir voyager, etc. Alors, la seule chose... On ne peut pas dire que c'est arrivé au point du crédit social. On peut dire que si ça continue, doucement, doucement, les pions se mettent en place pour que ça arrive. Simplement, ça arrive sur un certain nombre d'années. Quant au transhumanisme, ben, il s'est passé quand même une chose importante depuis deux ans, c'est l'obligation ou la quasi-obligation d'une injection liée à la crise sanitaire. Enfin, oui, de plusieurs injections. C'est-à-dire que, avant 2020, existait déjà toute la technologie, c'est pareil, je donne des références, elles existent, c'est pareil, c'est dans le domaine public, pour contrôler le comportement des gens en combinant des champs électromagnétiques et des nanoparticules injectés dans le corps. Ça, ça existe. Ce qui n'existait pas avant 2020, c'est qu'il y ait des injections massives à tout le monde. Mais depuis 2020, ça existe. Donc, on a trois pièces du puzzle qui, si elles sont assemblées, amènent une sorte de contrôle total dont même Big Brother, en 1984, pouvait ne pas rêver. Alors, là encore, dans le bouquin que j'ai écrit il y a un an, là, on est vraiment sur un sujet sensible, donc c'était vraiment concerté avec le conseil d'administration reméditoire, on disait, il y a tous ces éléments, donc il faut faire attention. On ne peut pas dire que c'est en place. Depuis, mais depuis quelques temps, on nous pose des questions sur le fait qu'il y a des travaux qui disent que, ben oui, mais dans ces injections, il y a du graphène et que des microparticules, des nanoparticules de graphène, donc justement, pardon, d'oxyde de graphène, voilà. Il y a comme 10% dans les vaccins. Voilà. Donc, il y a ces travaux-là. Voilà, exactement. Donc, à ce moment-là, si ça est avéré, effectivement, on a les trois pièces du puzzle qui s'embrotent. Donc, je dois faire une parenthèse. Il ne s'agit pas pour Robin et toi d'entrer dans le débat sur l'opportunité ou pas de vaccins, d'injections, etc. Notre objet social, il est sur l'impact des champs électromagnétiques. On ne rentrera pas là-dedans. Mais par contre, on est concerné par le fait que s'il y a des champs électromagnétiques qui interagissent avec des choses dans le corps, là, on est concerné dans le côté sociétal. Alors, on est entre deux écueils là-dessus. Le premier, c'est de sauter sur... C'est pas parce qu'il y a une étude qui a dit quelque chose que, forcément, on peut la reprendre en compte. Il y a à regarder et voir si les études sont dupliquées, etc. Et d'ailleurs, par exemple, il y a eu une... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu la... Il y a eu une... Il y a eu... Sous-titrage FR ?